Nous sommes au Bâle, le musée des Beaux-Arts de Liège, où s'ouvre aujourd'hui cette exposition consacrée à l'œuvre de Didier Comès. C'est une rétrospective et elle se tient ici jusqu'au 16 septembre. Vous avez donc le temps pour la voir, mais n'hésitez quand même pas à venir rapidement. Alors c'est une rétrospective, ce qui veut dire qu'on voit toute la carrière de Didier Comès. On commence par les travaux qu'il a publiés dans les années 60, fin des années 60, 68, 69, 70, 71 sont les tout premiers travaux pour le soir jeunesse à l'époque, pour Pilote, pour le trombone illustré qui était un supplément du journal de Spirou. Et puis après, très vite, un premier album, deuxième album, qui sont deux albums de SF de Ergul Nérand. Et on rentre à partir du troisième déjà dans la mythologie de la bande dessinée. On a L'Ombre du Corbeau qui est autour de moi. On a Dix de Der qui est ici derrière, qui est le tout dernier album publié en 2006. Et puis surtout, il y a Silence, La Belette, Eva, tous des livres qui disent beaucoup aux lecteurs de bande dessinée parce qu'ils sont devenus des incontournables de la bande dessinée. Alors l'Expo n'est pas que chronologique, elle n'est pas que thématique, elle est les deux à la fois. Il y a une partie chronologique où on commence vraiment avec les tout premiers travaux, puis on va vers les œuvres de guerre, parce que la guerre était très importante pour Comès. Et elle est aussi évidemment thématique, je disais la guerre, mais aussi par exemple une salle entière consacrée aux détails, les bouches, les mains, les yeux, comment quelques traits parviennent à nous faire rentrer dans la psychologie d'un personnage. Et puis alors il y a d'autres salles évidemment thématiques par rapport à ce qu'on connaît de Comès, dessinateurs des campagnes, de la fagne, du chamanisme, de la sorcellerie, de l'animisme. Ce sont toutes ces choses-là qu'on va retrouver avec quelques invités, deux invités essentiellement, qui sont des auteurs de bande dessinée mais qui ne présentent pas de bande dessinée dans l'Expo. Franck P, dessinateur de broussailles et de zoo, qui vient ici avec des sculptures animalières, il vient agrémenter le bestiaire de toutes les magnifiques espèces animales qu'a dessiné Comès. Et pour la partie chamanique, la partie sorcellerie, des œuvres d'une collection particulière qui est magnifique, c'est celle de Claude Renard, dessinateur lui-même, sculpteur, installateur, professeur de bande dessinée qui est venu avec toute une série de choses, de pièces de sa collection qui sont vraiment très 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 belles et aussi des pierres gravées qu'il a fait et qu'il a réalisées pour une autre occasion mais qui correspondent parfaitement à l'univers d'Idié Comès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !